L'histoire de Narcisse se déroule dans un cadre de verdure et de fraîcheur. Nous sommes dans un pays méditerranéen où règne la sécheresse et la chaleur, où l'eau et l'ombre sont précieuses. Quand l'Eriopée, la nymphe aux cheveux couleur d'eau, mit son enfant au monde, elle le trouva si beau qu'elle alla aussitôt consulter un devin. Elle désirait savoir si son fils vivrait de longues années heureuses. « Narcisse vivra tant qu'il ne se connaîtra pas », répondit le devin. Personne alors ne comprit le sens de ses paroles. Narcisse atteignit l'âge de seize ans. Il avait encore le charme de l'enfance et déjà la fière allure d'un jeune homme. Tous ceux qui le voyaient l'aimaient. Mais son orgueil était grand et il demeurait insensible. Un jour, la nymphe Echo l'aperçut à la chasse et tomba éperdument amoureuse. Elle le suivit, cachée derrière les arbres. Et plus elle le regardait, plus son cœur s'enflammait. Comme elle aurait voulu pouvoir s'adresser à lui, lui parler d'une voix caressante. Mais parce qu'elle avait été complice de ses sœurs, les nymphes qui folâtraient en compagnie de Jupiter, Echo s'était attiré la haine de Lunon. La déesse l'avait condamnée à n'ouvrir la bouche que pour répéter les paroles qu'elle venait d'entendre. Narcisse, ce jour-là, s'inquiétait. Ses fidèles compagnons de chasse l'avaient laissée seule. « Y a-t-il quelqu'un ici ? » dit-il. « Si, quelqu'un ! » répondit Echo. Étonné, Narcisse se retourna. « Viens ! » cria-t-il de toutes ses forces. « Viens ! » cria la nymphe à son tour. « Pourquoi me fuis-tu ? » poursuivit-il en regardant de tous côtés. « Me fuis-tu ? » reprit Echo. « Viens donc, réunissons-nous ! » continua Narcisse. « Unissons-nous ! » dit la nymphe, heureuse de pouvoir enfin exprimer ses sentiments. Et elle sortit de sa cachette et s'avança vers le jeune homme, prête à lui jeter ses bras autour du cou. « Arrête ! » s'écria Narcisse. « Ne me touche pas ! Que la mort me prenne avant que je m'abandonne à toi ! » Sur ces mots, il s'enfuit. « Je m'abandonne à toi ! » murmura tristement la nymphe en écho et elle retourna dans les bois. Depuis, elle vit solitaire, retirée dans des grottes, le visage dissimulé sous le feuillage, dédaignée, honteuse et pourtant toujours amoureuse. Le chagrin a rangé son corps qui s'est dissous. Ne lui reste plus que les eaux devenues des rochers et la voix toujours vivante, que les promeneurs entendent quand ils parlent dans la forêt. Echo n'était pas la seule à souffrir des manières orgueilleuses du jeune homme. Tant de jeunes femmes étaient victimes de son dédain que Némésis, la déesse de la justice impitoyable, décida de les venger et de punir Narcisse. Il y avait dans la montagne une source aux eaux si calmes et si limpides que sa surface luisait comme une plaque d'argent. Jamais les bergers n'y avaient conduit leur troupeau. Jamais même elle n'avait été effleurée par l'aile d'un oiseau, le mufle d'une bête sauvage, une simple branche couverte de feuillage. Ces bords étaient tapissés de gazon et la forêt les protégeait de l'ardeur du soleil. Ce fut au bord de cette source qu'un jour Narcisse s'arrêta. Fatigué par la chasse, accablé par la chaleur, il se laissa tomber sur la rive et se mit à boire. S'il étanche à sa soif ce jour-là, il devait bientôt connaître, pour son malheur, une autre soif. Une soif inextinguible, que rien, jamais, ne devait apaiser. Ayant bu tout son sou, Narcisse regarda l'eau. Il vit un corps charmant, deux yeux brillants, des joues lisses, un coup d'ivoire, une teinte de rose et de neige. Comme cet être était beau, aussi beau qu'une statue de marbre. Il l'admirait, il l'aimait, il l'aimait passionnément. Sans comprendre que cet être, c'était son propre reflet. Couché sur la rive, il lui donnait des baisers. Il plongeait ses bras dans l'eau pour l'enlacer. Pauvre Narcisse, folle enfant. Pourquoi t'entêtais à saisir une image ? Si seulement tu t'éloignais de quelques pas, l'image s'éloignerait elle aussi. Mais tu n'en es pas capable. Rien, ni la faim, ni le sommeil, ne parvint à arracher Narcisse à sa fascination. Pendant des jours et des jours, étendu de tout son long, il ne pouvait détourner les yeux du miroir liquide. Et ses yeux causaient sa perte. Enfin, il se souleva légèrement et s'adressa aux arbres. Ô forêt, vous qui êtes depuis tant de siècles le refuge des amoureux, Avez-vous connu parmi eux quelqu'un qui ait souffert plus que moi ? J'aime, je vois celui que j'aime et je ne peux pas l'atteindre. Et ce qui nous sépare, ce n'est pas l'immensité de la mer. Ce ne sont ni des routes, ni des montagnes, ni des murailles. Non, c'est une mince couche d'eau. Pourtant, j'en suis sûr, celui que je vois devant moi m'aime lui aussi. Chaque fois que je veux l'embrasser, il avance les lèvres. Qui que tu sois, enfant chéri, viens, sors de là. Pourquoi te moques-tu de moi ? Je ne suis pas d'un âge ni d'un air à faire fuir ceux qui me recherchent. Sais-tu que bien des nymphes m'ont poursuivi de leurs avances ? Mais je vois l'espoir poindre sur ton visage. Je te tends les bras, tu me les tends aussi. Je souris, tu souris. J'ai même vu couler tes larmes quand je pleurais. Je te parle et tu me parles. Je le devine au mouvement de ta bouche, bien que je n'entende pas tes paroles. Ah, mais j'ai compris. Tu n'es rien d'autre que moi-même, ma propre image. Je ne m'y tromperai plus. C'est pour moi que j'éprouve de l'amour. C'est moi qui suis la cause de ma souffrance. C'est moi qui souffre. Que faut-il que je fasse ? Ce que je désire si fort, je l'ai en moi. Si seulement je pouvais me séparer de mon corps. Quel souhait bizarre ! Vouloir être séparé de celui qu'on aime. Mais je n'ai plus de force. Je souffre trop. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Je vais mourir en pleine jeunesse. Tant mieux. Si je meurs, je ne souffrirai plus. Pourtant, pour lui, celui que j'aime, j'aurais souhaité une vie plus longue. Lui et moi, tous les deux, nous pousserons notre dernier soupir ensemble. Narcisse pleurait en retournant à sa contemplation. Il pleurait tellement que ses larmes troublèrent la surface de l'eau et brouillèrent son image. Où vas-tu ? Reste, ne m'abandonne pas. Méchant, moi qui t'aime tant. Ce que je ne peux pas toucher, laisse-moi au moins le regarder. Et tant pis si cela redouble ma folie, ma tristesse. Narcisse gémissait. Il déchira le haut de sa tunique, se frappa la poitrine, marbrant sa peau blanche de meurtrissure rose. Comme l'eau était redevenue calme, il voulut encore se regarder. C'était plus qu'il n'en pouvait supporter. N'ayant ni dormi, ni bu, ni mangé depuis tant de jours, il avait perdu ses forces, sa grâce, et la mort était proche. Épuisé, amaigri, le teint blafard, il gisait. Que restait-il de la beauté de ce corps jadis tant aimé par Echo ? La nymphe n'avait pas oublié sa rancœur. Pourtant, en voyant le jeune homme dans un tel état, elle éprouva de la peine. Elle fit Echo à ses gémissements, au faible coup qu'il se donnait encore. Quand pour la dernière fois il plongea ses yeux dans l'eau familière et murmura, « Enfant chéri, hélas, toi que j'ai aimé, vainement ! » Elle répéta fidèlement ses paroles. « Adieu ! » soupira-t-il. « Adieu ! » soupira-t-elle. Narcisse laissa aller sa tête lasse sur l'herbe verte. Enfin, la nuit ferma ses yeux, ses yeux qu'il avait tant aimés. Même quand il se trouva dans le séjour des morts, il continua à se regarder dans l'eau du Styx, le fleuve infernal. Narcisse fut pleuré par les naves des sources et des arbres. Echo reprenait leur plainte. Elles déposèrent leurs cheveux coupés sur sa tombe et commencèrent les préparatifs du deuil. Elles dressèrent le bûcher, secouèrent les torches, préparèrent la civière sur laquelle déposait le corps. Mais le corps avait disparu. À sa place avait poussé une fleur, jaune, couleur de safran, d'où rayonnent des pédales blancs. Un Narcisse. 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 Sous-titrage ST' 501